C'est toi qui prends la relève pour le Bloc québécois dans Montcane. Le défi est quand même spécial quand tu pars une campagne, en milieu de campagne. On est déjà à 27 jours du jour J, puis ce n'est pas une entrée glorieuse que je fais. Moi, je m'en viens à la relève, puis je viens finalement relever le défi de continuer à travailler dans cette campagne-là à la même intensité que Jacques Tremblay a pu le faire. Puis on sait que Jacques Tremblay est un travailleur acharné. La politique est un sport extrême. Puis malheureusement, par moment, les adversaires vont user de tous les stratagèmes pour finalement arriver à leur fin. Et je pense que dans le cas de Jacques, oui, il a commis une erreur. Mais ce que je veux surtout, moi, souligner de cet événement malheureux-là, c'est que c'est la réaction que Jacques Tremblay a eue. Alors que tout le monde sait dans le milieu et dans mon camp qu'il se fait deux ans qu'il travaille pour ça. Il a gagné une investiture. Il ne l'a pas volée. Il l'a gagnée. Et là, voyant ce que certains voulaient faire avec ça, il s'est dit, je ne veux pas mettre mon parti dans le trouble. Je ne veux pas mettre mon chef dans le trouble à la veille de débat. Et je me retire. Puis ça, c'est tout à son honneur. C'est vraiment le geste d'abdication, d'abnégation, c'est-à-dire d'abnégation d'un soldat, d'un bon soldat. Puis ça m'a fait, ça m'a interpellé, moi, ça. Ça m'a interpellé. Puis je me suis dit, bien, regarde, je vais l'apprendre, moi, la relève. Puis si tu veux travailler avec moi, peut-être qu'en unissant nos forces, en unissant aussi toutes les forces vives du comté de mon camp, toutes les forces vives du souverainisme, peut-être qu'on va relever le défi. Alors moi, je veux juste dire que parfois, d'un geste malheureux, qui est dur pour un individu, on mesure les bonnes personnes et les gens qui font de la politique pour les bonnes raisons, à la façon dont ils se conduisent quand il arrive des choses comme celle-là. Donc, en quelque part, Jacques Tremblay faisait de la politique pour les bonnes raisons. Maintenant, on est en campagne électorale, définitivement. Tu as ton bulletin de candidature que tu es en train de faire signer, j'imagine. Tu vas avoir tes pancartes qui vont avoir à être changées. C'est du boulot, là, que ça en vient. Oui, puis il y a un grand rassemblement, entre autres à Mascouche, samedi le 26. Puis j'invite tous les citoyens de mon camp qui ont à cœur l'avenir de notre patrimoine environnemental, qui ont à cœur aussi qu'on puisse carburer, sans faire de mauvais jeu de mots, à l'économie du 21e siècle, à venir contester contre le projet de TransCanada Pipeline. Lequel projet est, pour tous les partis à Ottawa, un projet que le Québec devrait se faire rentrer dans la gorge, alors qu'il n'y a aucune retombée économique à long terme, alors qu'on prend des risques environnementaux considérables, et on voudrait nous changer en transporteurs de pétrole. On pouvait s'attendre à ça de M. Harper, mais que M. Molkin tienne un double discours. Comme disait Gilles Duceppe, quand il parle dans l'Ouest, il est contre, mais quand il s'adresse aux gens d'affaires de la Chambre de commerce de Toronto et des banques de Bay Street, il considère que c'est win-win-win, puis win-win-win en anglais, ça ne veut pas dire non-non-non, en français, je suis contre le projet. Et là, quand il arrive au Québec, il est contre, mais en fait, c'est juste qu'après, il est pour, mais ça va dépendre s'il y a des études environnementales qui lui permettraient peut-être de devenir contre. C'est complètement de la foutaise. Thomas Malker, j'étais en face de lui à l'Assemblée nationale lorsqu'il portait le dossier de la première loi sur le développement durable. C'est lui-même qui faisait la promotion du principe de précaution. C'est lui-même qui faisait la promotion du principe de l'acceptabilité sociale. Dans ce dossier-là, nous, le Bloc québécois, on porte la voix des Québécois. On va continuer de la porter à la Chambre des communes et on va porter le consensus québécois là-dessus parce qu'il n'y en a pas d'acceptabilité sociale, M. Malker. Nous, on a de l'eau. C'est notre richesse. Il y a ici, dans la Nondière, il y a des communautés entières qui s'alimentent de l'aquifère, la nappe phréatique, qui sont branchées sur la rivière des Mélilles. Et là, ce pipeline-là, qui transporte du pétrole sale de l'Alberta, puis qui ne servira même pas à nous, là, qui est envoyé ailleurs, qui ne servira même pas pour nos besoins à nous, entre-temps, avant que finalement on puisse aller massivement vers l'électrification des transports. D'ailleurs, le Bloc québécois est cohérent dans ses positions. On a sorti des mesures sur l'électrification des transports et notamment une bonification à l'achat d'une subvention qui pourrait se joindre avec la subvention du gouvernement du Québec et qui amortirait, dès la première année, le différentiel lorsqu'on s'achète une auto électrique, essayer de mettre des bornes électriques en quantité suffisante. L'avenir, on l'entre les mains au Québec, puis l'économie de l'avenir, bien, ce n'est pas le pétrole sale des sables bitumineux. Il y a aussi la polémique, là, il y a 91-93 % des Québécois qui sont contre le port du NICAB, même dans l'espace public, là, ce n'est pas juste en fonction publique. La position du Bloc là-dessus? Le directeur des communications du NPD a traité le Bloc québécois de Front national, alors que le Bloc québécois, ce qu'il fait, c'est de porter le consensus de l'Assemblée nationale la même journée. Le consensus de l'Assemblée nationale, c'est de dire que, dans l'espace public, pour les services publics, pour ce qui est des deux gestes significatifs, deux moments forts dans l'adhésion à une société d'accueil démocratique, et l'autre moment fort de l'inclusion d'un nouvel arrivant dans une démocratie telle que la nôtre, c'est la sermentation, puis le droit de vote. On est le seul parti qui a une position qui est directement conforme à la prise de position des élus de l'Assemblée nationale qui ont été élus démocratiquement. Une démocratie, là, est basée sur des principes fondamentaux. Il y a deux principes fondamentaux pour le Bloc québécois qui sont non négociables. L'égalité homme-femme, puis la séparation de l'Église et de l'État. Et quand tu veux venir adhérer à la démocratie de la société d'accueil, il faut que tu respectes ces principes qui garantissent l'équilibre démocratique de notre société. Que fait M. Molker? Il se cache derrière un jugement de cour. C'est vraiment le fait d'un avocat qui n'a qu'une compréhension technique du droit. Parce que ce ne sont pas les juges qui font les lois. Ceux qui font les lois, c'est les députés, les représentants du peuple. C'est eux qui font les lois. Puis, qu'a dit la Cour d'appel? Ce n'est pas une directive administrative qui peut convenir, en l'occurrence. Ce que ça prend, c'est vraiment une loi. Bien, nous, on va la faire, cette loi. On va la proposer, cette loi. Et quand M. Molker se couvre de la Charte canadienne des droits et libertés, que dit l'article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés? Qu'on peut porter atteinte à un droit ou une liberté dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. La question que je pose à M. Molker et la question que je pose à tous les autres candidats dans mon calme, La question que je pose à ces candidats-là, est-il déraisonnable d'exiger que lors de la sermentation, ça se fasse à visage découvert? Est-il déraisonnable que lors du vote, ça se fasse à visage découvert? J'ai bien hâte d'en débattre. J'invite les gens, les souverainistes de mon calme à venir à notre rencontre, à venir en fin de semaine, le 26, et aussi à démontrer leur vision de l'avenir du Québec au reste du Canada et démontrer que le seul parti qui a toujours défendu sans compromis les intérêts du Québec et qui a bâti pour qu'on puisse arriver un jour à faire en sorte qu'une nation puisse avoir son État et être reconnue comme pays dans le monde, je les invite à m'aider en 27 jours à renverser la vapeur et à gagner cette édition. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada